bonjour bonjour bienvenue entrer bienvenue chez nous entrer entrer le chien qui est très accueillant c'est un grand appartement c'est un grand appartement on est submergé voilà le salon c'est très calme on a vraiment de la chance on n'entend rien à le jardin et c'est lumineux alors ça c'est un voilà c'est notre salon on a fait pas mal de travaux en fait là c'est la cage d'escalier qui est derrière il y avait une entrée ici en fait on pouvait entrer par il ya une porte cachée derrière derrière le miroir et une porte qui est cachée la vraie porte d'entrée était là et nous on a changé la circulation de l'appartement on est rentré de l'autre juste par l'autre l'autre côté oui le propriétaire voilà donc on a fait pas mal de travaux et donc on a profité de voilà cet arrondi là qui est la cage de l'escalier de l'immeuble on s'est dit que ça serait il nous fallait des bibliothèques et on sait on a aimé l'idée d'une bibliothèque qui tourne comme ça qui était difficile à faire mais mais voilà qu'on aime bien en tout ça fait 185 ouais ça c'est notre premier grand meuble qu'on avait acheté il ya très 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 longtemps on avait un appartement beaucoup plus petit avant et on l'avait acheté à usès ou après voilà ou après on a une maison c'est pas comment vous avez amené jusqu'à paris à l'époque on avait un fourgon un camion c'est pas un problème et donc c'est pour vous oui alors là ici maintenant voilà on s'en sert comme un vrai vaisseller mais selon les appartements il a servi à différentes choses orangé des papiers orangé des ben je crois que rue des lions saint paul où on avait des classeurs et des papiers aussi voilà ouais et puis bah il il a été pas en plusieurs fois je sais pas je me souviens plus de quelle couleur il était quand on l'a acheté mais voilà celui là on l'a fait ouais celui là on l'a pas en plusieurs fois ouais au puce à paris les poignets aussi c'était comme ça oui tout était comme ça là on n'y a pas de fouché ouais on aime bien les miroirs ouais alors le le canapé c'est neuf c'est un canapé merci l'autre aussi après les chats ils ont tellement griffé là on voit que là j'ai recouvert avec des draps anciens donc il a l'air un peu plus anciens mais c'est mais il est neuf et là il faut que je change aussi parce que en fait j'ai acheté des draps anciens et je les ai cousus un peu comme j'ai pu c'est pas très bien fait mais la table elle est en marbre et et ouais c'est guillaume qui me l'avait offert pour mon anniversaire alors les chaises c'est pas les chaises assorties normalement cette table il ya des chaises qui vont avec mais on aime bien voilà un peu mélangé et on est on avait trouvé ces chaises très jolie mais elle était jaune jaune très vif et du coup on les a la couleur en train de partir maintenant on n'est plus que quatre parce que notre fille aînée n'habite plus là des palettes c'est voilà pour pouvoir donc vous avez trouvé aussi c'est ça j'avais trouvé sur internet je crois je crois j'en avais vu une dans une boutique j'avais trouvé ça chouette et j'avais cherché avec les chargeurs avec l'odeur de fourchement ils ont fini cela non je compose des choses je suis un nom tellement mais pense que lorsque vous l'avez à éclairer notre nom que c'est une lunch n'est pas la partie du jeu de la réspirie voilà et lesrimありがとう qu'on l'avenir surtout lors de ces jeunes gensik ii inforogées il ya le וא� et surtout hinein de 33% mais vous rames et le multi musiciens et qui joue voilà donc très souvent on a du piano à la maison parce que dès qu'il arrive il se met au piano mais c'est hyper agréable c'est voilà on vit en musique c'est super en plus ici c'est bien là on a beaucoup de chance là ils sont très très sympa voilà tout le monde est sympa tout le monde est content voilà donc le tableau c'est un cache cache télé et c'est guérard qui l'a peint sur mesure pour cacher la télé ça c'était la première fois qu'on est allé à rome guérard vivait à rome à l'époque et la première fois qu'on est allé de paris à rome ensemble ça c'était le camion qu'il avait justement oui exactement on a fait des paris rome plusieurs fois c'est pas combien de temps c'était très long mais on pouvait dormir dedans il était tout aménagé maintenant les camions se roulent bien ouais 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 c'est camping c'est guérard qui l'a transformé en camping car c'était mon atelier à l'intérieur j'ai travaillé c'est mon atelier j'ai vu je vivais encore à rome à l'époque et j'étais souvent à paris du coup j'avais cet atelier mobile j'ai fait deux livres dans ces camions j'accrochais tout à l'intérieur le camion c'est en métal du coup j'accrochais tout avec des aimants avec des manettes et ça j'ai gardé cette habitude de j'ai des plaques maintenant en métal sur les quelles je t'accroche chambre et là où je travaille ça va moufle donc et c'est la chambre des chats les chats passent leur vie elle sur elle est où les boîtes là elle adore et elle sur le la peau de mouton non 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 ils sont gentils non moufle ils sont gentils ils sont gentils moufle elle est jalouse des chats donc quand on parle de chats à la bois ça c'est stromboli stromboli le plus beau et ça c'est chaussette c'est le chat de colombine ouais qui a seulement un an ah oui et elles sont très très gentils elles sont très mignonnes très elles mettent un peu des poils partout mais mais elles sont très très gentils ça oui elle est peureuse stromboli pas du tout mais ça fait elle est un peu timide mais surtout bien elle adore elle se frotte elle court après le chien tout le temps elle se frotte et le chien ça l'intéresse pas donc moi je travaille ici et voilà avec vue sur le jardin c'est super agréable et voilà j'ai écrit alors mon bureau il est voilà petit mais mais voilà je j'aime bien que là c'est très agréable ça c'est des meubles ça c'est des meubles que guéorg a fabriqué oui la seule chose que vieille et ses appartements j'ai acheté en italie et tout ça c'est par rapport à la dimension de la porte donc voilà exactement c'est un jeu oui mais c'est bien qu'il a fabriqué oui c'est un jeu comme c'est un solitaire c'est parce que c'est pénible d'aller mettre les billes oui on aimait voilà on aimait bien on a commencé par les rideaux qu'on trouvait on aimait beaucoup la couleur et puis mon vieil ordinateur et à lâcher et du coup il a fallu en racheter un donc on a trouvé un assorti au rideau et on aime on aime bien ce sévère là comme ça oui oui non non c'est ça s'allume ça on l'a acheté en italie aussi après c'est des livres partout on en a tellement que voilà il a fallu construire des mettre des étagères partout au fond il ya la cuisine ouais absolument ça c'est moi qui ai offert ça guère pour son anniversaire et après lui il a fabriqué un raton laveur pour aller avec et l'a offert à mon anniversaire parce qu'avant on était comme ça avant c'était comme ça ça et du coup il manquait du coup j'aime mais c'est tellement compliqué de faire faire ça sans qu'Anne le voit prendre les mesures pour que la main sa petite main arrive là oui 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 et avec l'imagination ouais et donc ça c'est en bois en plus c'est de la sculpture sur bois et ça c'était mon cadeau de noël de cette année c'est bien qu'il a peint et ce sont des cochons vous connaissez des cochons léneux il ya des cochons léneux des cochons avec de la laine comme les moutons en cochon après c'est hyper beau oui ça fait et puis ça donne vraiment oui de l'ambiance à la pièce on a l'impression que ça a toujours été là et c'était pas là avant et voilà la cuisine on l'a un peu fait on avait ce meuble dans notre ancien appartement et donc on est on s'est dit qu'on allait le mettre là et donc après les on a fait le mur en fonction des meubles qui rentraient on est presque tout le temps d'accord moi des fois j'ai certains tableaux que j'aime bien que georges n'aime pas qu'il trouve trop vieillot avec des petits anges et des trucs comme ça mais à 99% ça coûte rien du tout parce qu'elle est en france c'était déjà la mode des meubles mal décapés patinez patinez mais en italien pas du tout en italie et trouver que c'était affreux c'était vraiment oui la mode du bois foncé très ciré très et nous a demandé vous êtes sûr que vous voulez ça restaurer à ça non alors ça c'est des cd vieille on était allé visiter le château de volvicompte et c'était les anciennes tuiles de toiture et il est restauré et donc on donnait on pouvait voilà donner de l'argent et en échange d'une nouvelle tuile qui est du coup il nous donnait les vieilles les anciennes et voilà on les trouve super belle donc c'est contre les moustiques c'est ça et et qui a fabriqué les oui parce que c'est des portes portes spirales élégant en fait il y avait un mur ici et là des portes et on a eu envie voilà d'ouvrir mais il ya ça à l'intérieur pour tenir on est obligé sinon je pense que l'immeuble tombe ouais ouais exactement donc voilà la salle de bain qui est très agréable ça c'est guillard qui a construit aussi une petite petite armoire à pharmacie voilà toute toute étroite profondeur de médicaments et voilà salle de bain qui est très qui est très agréable et la baignoire bas on l'a acheté en italie en fait on a on est en vacances en italie et on a trouvé un magasin de salle de bain et tout et qui nous a plu donc donc l'atelier qui se trouve en bas l'atelier bien rempli de tableaux de livres voilà elle n'est même plus la place de ranger plan sur lesquels je travaille je travaille toujours sur beaucoup de tableaux en même temps là c'est pas pour les livres les livres c'est là dessus sur les planches comme ça oui mais des feuilles tenues par des des aimants ça c'est par exemple un livre comme sur lequel on vient de on vient de commencer à travailler dessus ça c'est le prochain gaspard et lisa donc ça commence comme ça ça ressemble pas trop le texte avec les non pas image par les mêmes exactement il fait un passage de tout après il revient au début il refait un passage de tout là je suis en train de faire un premier passage il me manque juste avant dernière image ça c'est toujours très compliqué parce que c'est des petites pages avec des fois beaucoup de textes donc c'est toujours là le problème comment mettre le texte sans qu'on voit que c'est amusé c'est le louvre c'est bien on reconnaît c'est ça c'est vrai c'est la joconde là et il faut tous les gens qui font la queue pour la joconde et eux ils passent et là aussi sur ces panneaux là il y aura la joconde aïe 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 s'il a à ça Et je m'aime , voilà, quelques petites petites bêtises donc c'est quand je commence en faisant transparent mes feuilles et j'aime pas ça pour la première chose que j'ai fait et donc je les dépasse un peu et c'est ça qui donne ça c'est toutes les feuilles sur lesquelles j'ai travaillé pareil là c'est tous les bords c'est tous les bords des feuilles là aussi on voit bien on voit que j'ai beaucoup travaillé une petite figurine et ça c'était les doudous de l'acteur fille que j'ai peint dans le livre et maintenant moi j'ai pris les vrais doudous j'ai faisant faire une peinture maintenant c'est vraiment devenu oui c'est japonais tout ça c'est japonais l'année dernière j'ai fait beaucoup de nature morte comme ça j'ai fait aussi une exposition que j'ai fait dans une galerie tu t'en vas c'est très gros dessin, dégâts, dégâts c'est une couverture le livre avec l'eau qui pille il y a des petites oui les petites les petites vous avez fait une collaboration avec c'est elle qui qui avait pas le c'est après non c'est en place, elle était venue dans l'atelier on travaille ensemble oui 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 c'est 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 Sous-titrage ST' 501